On est au Centre d'art contemporain pour la 17ème installation pour les Enfants de Saba. Les Enfants de Saba, effectivement, arrivent à la 17ème édition. C'est un projet que j'ai à cœur puisque je l'ai lancé en arrivant en 2000 ici. C'est un projet qui, en plus, a une dimension très fédératrice. Elle permet de présenter, une fois par an, la jeune création. Une dizaine de jeunes artistes qui sont issus de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et de l'École Supérieure d'Art de Clermont-Métropole. Ça leur permet d'avoir des retombées, d'être invités à l'éducation. On les envoie à des critiques d'art, des galeries d'art, etc. Donc, ça fait connaître ce travail et ça fait connaître, en même temps, le Centre d'art du Croix de l'Enfer, on va dire, pour le travail qu'il fait dans cette jeune direction, cette jeune création. Mais autrement, c'est aussi une manière d'appréhender l'ensemble de ce que font les jeunes artistes qui ont été formés sur ce territoire, en fait, par des écoles qui sont des écoles reconnues. On retrouvera des artistes qui usent de registres, de techniques qui sont plus traditionnelles, comme la sculpture ou la peinture, et puis de ce qu'on appelle aujourd'hui des environnements spatiaux, qu'on appelle des installations, qui sont des œuvres qui sont dispersées dans l'espace et qui peuvent inclure aussi la vidéo, etc. D'autres, jusqu'à la performance, il peut arriver qu'il y ait une performance le soir du vernissage, par exemple. Il n'y a pas une thématique précise, mais ce qu'ils nous parlent, c'est des problématiques du réel, en fait. Ce qu'on voit dans la presse, dans l'actualité, des choses qui sont parfois violentes, d'actualité, etc. Et il semblerait que pour la jeune création, donc les jeunes générations, ils ont envie un petit peu de s'évader de ce monde. On invite aussi un critique d'art, qui va, parce que ça doit être bénéfique pour les artistes, qui va écrire et analyser un peu ce travail, et dont on retrouvera le texte dans le catalogue qui suivra. Et le même critique d'art sera tenu de faire un texte qu'on appelle Cartel, qu'on retrouvera dans l'exposition, et qui explique avec un langage qui ne soit pas trop compliqué, quand même, mais qui donne des pistes sur la lecture qu'on peut avoir d'une œuvre. Les futurs artistes, après leur passage aux enfants de Saba, sur les 17 ans, quelles relations tu peux avoir avec les premiers qui sont passés ? Un bon nombre de ces artistes sont déjà maintenant sur la scène nationale. Et donc c'est assez étonnant, on retrouve dans un catalogue de leurs expositions, sur le site internet des artistes, etc., on voit souvent dans les toutes premières expositions, les enfants du Saba, numéro 2, 3, 4, etc. L'exposition est devenue une sorte de label, il n'existe pas, à ma connaissance, en France actuellement, trois institutions qui se sont fédérées pour défendre leur jeune création, comme ça, c'est assez unique, on en parle dans la presse nationale, etc., les télévisions font des émissions, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada